Musique Hello les ferrudes savoir ! Selon les votes, vous êtes 3826 contre 3422. C'était donc très très serré, mais c'est Salvador qui l'emporte. Bravo Salvador ! Bravo, oui, vous pouvez applaudir. Salvador Dali est très intéressant. Vous savez donc que je vous parle de peinture et surtout de ce peintre étrange qu'était Salvador Dali. Il était surréaliste et je vais vous raconter tout cela. Salvador Felipe Jacinto Dali est né le 11 mai 1904 à Figueras, c'est en Espagne. Il reçoit le même prénom que son frère, décédé quelques mois avant lui. Son père est notaire, plutôt autoritaire, il tolère à peine que Dali aime l'art, mais sa mère, Félipa, elle, sera ouverte au désir de peinture de son fils. Ses parents ont amené Dali devant la tombe de son frère, il n'avait alors que 5 ans. Il lui montre alors la tombe de son frère en lui disant qu'il en est la réincarnation. Et c'est sur ces quelques mots que Dali va vouloir être un être unique, et non pas une pâle copie de son défunt frère. Sa première peinture à l'huile, il l'a faite à 6 ans. Il s'agit de paysages près de Figueras, et pour son âge, c'est plutôt réussi. Il avait quelques désirs de métier, comme tous les jeunes, même moi, même vous. Il a d'abord voulu être Napoléon, puis cuisinier, mais il a compris que ce qu'il intéressait, c'était la peinture. À 16 ans, il perd sa mère, qui est emportée par un cancer de l'utérus. Il dira plus tard que c'est le coup le plus dur de sa vie, et d'ailleurs, après cela, son père va se marier avec la sœur de la défunte, ce qui ne va pas du tout plaire à Dali. Les beaux jours commencent, il a 17 ans, et son bac dans la poche, il commande ses études à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Il a un style particulier, ce cher Dali, pour son jeune âge, c'est tout simplement qu'il est dandy. Il a vraiment le style dandy. Il va commencer à lire des études sur la psychanalyse de Freud, et ça va énormément lui plaire. Et à partir de là, il va être fan de ce cher Sigmund, le père de la psychanalyse. Mon très cher, votre psychanalyse est un peu comme du fromage qui s'écoule sur tout mon corps, et qui ne me laisse pas indifférent quant à l'orgasme qu'il me provoque. Il fait à Miami un an plus tard avec Carles de Climent, et ils vont entretenir une bonne relation, vu qu'ils vont chacun faire à chaque fois le portrait de l'un et l'un de l'autre. Donc c'est une belle amitié. Il a 21 ans quand il termine une peinture, la corbeille de pain. C'est un pain dans une corbeille, comme vous pouvez le voir. C'est de l'art, c'est très artistique. Et c'est la même année qu'il va être expulsé de l'académie. Pourquoi ? Eh bien parce que selon Dali, les profs ne peuvent pas le faire avancer. Personne n'est capable de le juger, de le noter, vous avez compris quoi. A 22 ans, le grand Dali est à Paris. Et en cette année, il y a un autre grand peintre dont Dali est fan, et il va pouvoir le rencontrer, il s'agit de Pablo Picasso. Il y a un petit time sur lui. Je n'ai de cesse de le dire, mais c'est important que, si vous aimez la peinture, au moins vous êtes servi. Vous avez sans doute remarqué la moustache de Dali. Eh bien c'est qu'il est fan de Velázquez. Et il opte pour cette coupe de moustache qui s'appelle la moustache en croc. C'est plutôt classe. En tout cas, ça lui va bien. Il se met à fréquenter les surréalistes de son temps, comme Marguerite, qui lui aussi a des tableaux, dont celui sur la pipe, qui sont très connus. Mais aussi Elena, appelée la Gala, vu qu'elle sera connue comme ça, puisqu'elle sera la future épouse de Dali. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette première rencontre à 23 ans qu'il dessine « Cher de poule inaugural ». Voilà. Il a rencontré sa meuf, il s'est dit « Tiens, je vais faire un tableau dans ce style ». Bon, bon. L'art. À 24 ans, il dessine « Le grand masturbateur ». C'est pas vraiment pour les jeunes. Enfin, du moins, pas le titre. Mais finalement, le tableau un peu moins aussi, quand même. Pourquoi ? Bon. Hum hum hum. Parce qu'il y a quelques petits détails qui prêtent à la fellation, par exemple. Enfin, c'est plutôt joli. Ça exprime les conflits intérieurs que Dali peut avoir et la découverte de la femme. Et de la chair de... Je me perds un peu dans mes pensées. Mais enfin, c'était « Le grand masturbateur » de Dali. Il achète avec sa femme, à l'âge de 25 ans, une petite maison de pêcheurs qu'il va plus tard agrandir, agrandir, agrandir pour qu'elle se termine en musée, comme vous le voyez sur cette photo. L'année suivante, à 26 ans, il peint un tableau que vous avez, je pense et j'espère étudié en espagnol surtout, « La persistance de la mémoire », qui est bien sûr plus connue sous le nom des « Montres molles ». Il cherche là à opposer le dur et le mou, comme par exemple les montres qui ne sont pas à la même heure et qui sont un petit peu coulantes. Et comme vous le voyez, là, la petite mouche, elle symbolise le bien-être du peintre. Par contre, la petite montre orange qu'on voit sur la table, elle est rigide, elle est chaude et surtout pleine de fourmis, ce qui symbolise son horreur. Et ce serait probablement un indice pour rappeler qu'avec son père, ils sont en froid, en train de s'engueuler. À 29 ans, il part pour New York. Il y va avec sa femme. Mais c'est un voyage qui coûte cher, mais heureusement, son ami Picasso le lui a payé. Il est très excentrique et ivre de surréalisme, ce qui va énormément plaire aux New Yorkais. Les Américains vont être conquis de leur première rencontre avec ce Dali. C'est ça ? Dali. Il peint, à 32 ans, « Métamorphose de Narcisse ». Alors comme ça, ça a un peu l'air flippant, mais je vais vous expliquer rapidement ce que veut dire ce tableau. L'histoire, c'est que Narcisse se contemplait dans une eau claire et qu'il tomba amoureux de son reflet. Mais par la suite, il se met à pleurer et il voit son reflet meurtri. Il se laisse mourir et il n'y aura qu'une fleur jaune à la place de son corps. Voilà, d'où le narcissisme. Enfin, il y a une histoire aussi avec la fée qui s'appelle Echo. Allez jeter un petit coup d'œil, c'est très intéressant comme histoire. Quand le couple rentre en Catalogne, c'est la guerre civile en Espagne. Ils quittent donc leur jolie maison de pêcheurs et ils partent voyager en Europe, loin de ce pays en guerre. Il va inventer des monstres dans ses peintures, comme sur la girafe en feu. Ce sera une traduction des stigmates de la guerre et de l'influence de tous ces événements sur Dali. Dali, à cette même période, tombe en dépression suite à la mort d'un ami à lui, Federico Garcia. Il était un poète, ami et surtout amoureux de Dali et il vivra très mal ce décès. Il a l'honneur à 33 ans de rencontrer son deuxième idole de jeunesse, je dirais, Sigmund Freud. Il l'admire depuis bien longtemps et après une discussion, Freud dira de Dali Je n'ai jamais vu un spécimen d'Espagnol aussi parfait. Quel fanatique. Dali est toujours à New York avec sa femme et il va se mettre à peindre des portraits mais aussi à faire des bijoux et surtout à rencontrer deux personnages emblématiques, M. Walt Disney et M. Alfred Hitchcock. Dali a 44 ans quand il peint Leda Atomica. C'est une peinture basée, entre autres, sur le nombre d'or. Je fais une vidéo sur un supplément de De Vinci où je parle du nombre d'or. Sur ce tableau, rien ne se touche comme vous le voyez, tout plane doucement dans l'espace et on voit même la mer qui plane. Dali est représenté par le cygne qui est en fait une image de Zeus qui s'est changé en cygne et madame a été du coup séduite. A 49 ans, il peint Corpus Hypercubus. C'est la représentation de Jésus mélangé à la physique nucléaire. C'est un peu particulier. Mais on voit là donc Jésus sur le crucifix en cube. Il est censé représenter le 9ème cube. Ce crucifix lévite avec Jésus dessus, donc je me répète, c'est drôle. Et en bas à gauche, c'est sa femme Gala qui contemple. Mais quand on regarde bien ce tableau, il est quand même plutôt joli et très très bien foutu. Comme vous le voyez, avec toutes ses peintures et je ne les ai pas toutes citées, il a une vie bien remplie et il commence à être vieux. Il a les symptômes de la maladie de Parkinson, ce qui va lui ôter tous ses dons pour la peinture et il va donc s'arrêter de travailler. Il reçoit du roi d'Espagne, Juan Carlos, le titre de Marquis des Dali des Pouboles. Et l'année suivante, sa femme meurt. Ce qui va, ça aussi, être un décès très dur à surmonter. Il en a fait des peintures, il en a fait de l'art, des choses incroyables. Mais c'est à 84 ans, le 23 janvier 1989, que Salvador Dali s'éteint. Il est mort à l'hôpital de Figueras et il laisse derrière lui environ 1500 dessins et autres arts. Il est inhumé dans la crypte de son théâtre-musée, qui est d'ailleurs un musée qui est parfait à visiter, paraît-il, et ses funérailles se feront dans l'église Saint-Pierre de Figueras. C'est là où il a été baptisé. Allez, allez, séchons nos larmes, passons aux anecdotes qui, je vous assure, ne sont pas surréalistes. C'est une blague de merde. On oublie, allez, c'est parti ! L'œuvre de Dali, Ma femme nue découvrant son propre corps devenir marche, virgule vertèbre, un sacré titre, a été vendue à Londres en 2000 pour la petite somme de 4 274 110 euros. Le marché de l'art est vraiment, vraiment très lourd. À New York, Dali reçoit une demande de designer la vitre d'un magasin qui vend des parfums, notamment le parfum Fracas. Le jour du lancement de celui-ci, Dali n'ayant rien fait, il décide de prendre un pavé par terre et de le jeter sur la vitrine. Et c'est un fracas. Avouez que l'idée n'est quand même pas conne du tout. Il avait une conférence à tenir dans une université de Paris, la Sorbonne. Il est arrivé naturellement dans une Rolls Royce, jaune et noire, avec plein de chou-fleurs à la banquette arrière, du véhicule, et il les distribuait en guise d'autographe à qui voulait bien en prendre. Une sacrée soupe ce soir, je pense, chez les... Oubliez, oubliez, les blagues ! Vous connaissez ce logo ? Oui, vous êtes gourmand, et moi aussi. Eh bien, il s'agit, bien sûr, d'un dessin de Dali. Eh oui, l'usine Choupa-Choups a eu ce joli design fait par Salvador Dali, et c'est encore aujourd'hui un dessin qui est toujours employé. Dans ces derniers jours, Dali donnait des feuilles blanches avec sa signature en bas de page à des gens en leur disant « Tenez mon cher ! » « Dessinez de Dali et enrichissez-vous ! » « Pour tout le monde ! » C'était un moment où l'artiste était sur son déclin, mais il avait un humour très particulier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur Salvador Dali, qui est, je pense, un peintre qu'on vous apprend beaucoup en cours, en tout cas, je l'ai étudié en espagnol. Et en écrivant ce titane, je dois vous avouer que j'ai été touché par son histoire et son art qui auparavant ne m'intéressaient pas des masses. Et on se rend compte qu'il était un peintre acharné et surtout très soigneux avec ses toiles, bien qu'excentriques, mais il respectait cet art. Il est parti avec son intelligence bien à lui en voulant être unique suite à la mort de son frère et il a découvert des jolies choses malheureusement trop tard, mais on peut dire que sa vie a été plutôt longue et ses peintures sont très impressionnantes. Des peintures d'ailleurs qui sont très recherchées par des collectionneurs, mais pour nous, son art bien à lui suffit à se souvenir du grand peintre qu'il était. On se laisse là-dessus. Rendez-vous samedi prochain à 17h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501